L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Mgr Deschênes à Montmagny. Une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Mgr Deschênes à Montmagny. Une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, services 24 heures sur 24, infirmières, entrées sécuritaires contrôlées et plus encore. La résidence des bâtisseurs Mgr Deschênes pour vivre en toute quiétude. Mon prochain invité, vous le reconnaissez parce qu'on le voit à l'occasion. Il s'est occupé beaucoup de collecte de fonds. Parce que pendant plusieurs années, j'ai un blanc de noir. Pour la guignolée des médias. La guignolée des médias, excuse-moi. Jean, tu as fait ça pendant au moins une douzaine d'années. Exact. Là, on te retrouve souvent quand c'est le temps de donner parce que c'est dans ta personnalité. Tu es président du Club Lyon. Oui. Et là, on revient parce que tu as déjà été président du Club Lyon. Non, c'est ma première fois en 20 ans. Donc, ils m'ont sorti pour les grandes occasions pour la pandémie. Honnêtement, je pensais que tu avais déjà été président. Non, c'est ma première fois. OK. Parce qu'il est important de mentionner que Jean est le garçon de Denis Thibault qui a été pharmacien, on se souvient tous de Denis, et qui est membre fondateur, sinon le fondateur du Club Lyon Montmagny. Membre fondateur. Qu'on salue d'ailleurs s'il nous regarde aujourd'hui. Jean, c'est un plaisir de te recevoir. Ça me fait plaisir aussi. Jean, on va parler. D'abord, la première question qui me vient à l'esprit parce que, bon, vous allez procéder à une activité de bénéfice pour le Club Lyon. Comment ça va le Club Lyon à Montmagny? Ça va bien. Je veux dire, c'est le nombre de membres. On est victime, et je pense qu'un petit peu tous les clubs sociaux sont… On est victime des médias sociaux, mais en même temps, on a un regain d'intérêt parce que le monde se tanne des médias sociaux et veulent avoir du présentiel. Et puis, il y a un regain d'intérêt pour les clubs sociaux en général. On le voit dans la société de par ce que le monde dit. On a des futurs membres qu'on a en prospect. Mais, tu sais, on ne peut pas les inviter, tu sais, les faire connaître, tu sais, tout ce qu'on fait. La majorité du temps, c'est dès qu'on a un petit déconfinement, bien, on s'organise avec des plexiglas. Et une fois, ça est arrivé deux fois depuis le début de l'année en présentiel. Le reste du temps, bien, ça se fait en virtuel, comme tout le monde, pour respecter. Donc, c'est ce qu'on fait. C'est une année de transition, comme pour beaucoup de monde dans l'industrie, la restauration, puis tout. Mais on tient à être présent à notre activité annuelle de financement, qui ne sera pas comme d'habitude. Mais on dit haut et fort qu'on est là pour la population. Bon, on sait que l'activité de financement, ça fait quoi? Tout près d'une quarantaine d'années, là. Le cocktail Monaco, qui se tenait toujours le premier vendredi demain, parce que moi, j'ai été membre Lyon. Je sais, je connais quand même très bien le club Lyon. Bon, ça fait la deuxième année que cet événement-là n'a pas lieu. Oui, l'année passée a été carrément annulée, parce qu'on s'est retrouvé le 12 mars à annuler l'événement. Et on n'avait pas assez de temps pour se tourner de bord, comme on dit. Oui, c'est la bonne expression. Mais là, on a pensé cette année. On a pris des expériences qui arrivaient ailleurs. Et on fait une opération de service de bières et pizzas. Donc, c'est des pizzas congelées avec des bières de microbrasserie, avec la microbrasserie du Sud, ici. Donc, c'est un forfait qu'on va vendre, qui équivaut à un forfait à peu près qu'on peut acheter au restaurant. Et puis, qu'on va servir en service à l'auto. Donc, il va y avoir deux zones de distribution. Une au restaurant de la plage à Berthier. Et une collègue qui va se faire dans le stationnement du cégep de Montmagny, le 4 juin. OK. Moi, parce que j'ai vu à Berthier... Pourquoi Berthier? J'ai trouvé que c'est le folle de dire, on va sortir un peu de Montmagny, puis on va aller... Oui, bien, Jean Rousseau, qui est membre de Lyon, a des congélateurs. Il a l'équipement pour... Parce que dans le stationnement, c'est un camion congelé qui nous est prêté pour tenir le tout au froid. Donc, ça va être des camions qui vont être dans le stationnement. Jean Rousseau, qui est propriétaire du motel de la plage, le restaurant de la plage. Exactement. Maintenant, là, est-ce que les deux vont se faire en simultané, les deux événements en même temps? En même temps. Donc, c'est vendredi le 4 juin qu'on va faire la distribution. On a jusqu'à lundi prochain pour acheter nos forfaits. Donc, le monde... Si vous connaissez un membre Lyon, bien, vous pouvez les contacter. Mais aussi, par le Facebook des Lyons, bien, on va prendre les noms, on va les contacter directement. Puis, avec un paiement, on va garder les cartes et ceux qui veulent contribuer. Donc, une pizza 12 pouces, bien garnie, avec deux bières de la micro-brasserie Cours du Sud, bien, c'est 30 $. Et un forfait. C'est pas cher, monsieur. Ça va permettre de gagner de l'argent pour nos personnes âgées, je veux dire, pour les oeuvres que le Club Lyon ont toujours appuyées dans notre communauté. Bon, ça me fait justement penser à te poser la question, parce que dans le temps où j'étais membre Lyon, c'était la vue. C'était vraiment, là, la mission du Club Lyon, c'était d'aider les personnes qui avaient des problèmes de vision. Donc, aujourd'hui, est-ce que c'est encore ça? C'est encore ça, le but premier. Donc, c'était la vue. Il y a des chiens guides qui ont déjà été payés. Le club donne à l'ensemble des personnes qui sont impliquées dans la vue, dans les associations de diabétiques. Mais aussi, dans certains cas, pour payer des examens de la vue, ça arrive. On a des membres de personnes qui n'ont pas d'assurance, puis qui ont de la misère à arriver. Et dans ce temps de pandémie-là, bien, ça a été encore plus vrai. Et puis, mais aussi, c'est qu'on a des objectifs secondaires dans l'environnement, dans le bien-être de nos personnes âgées. Donc, entre autres, tu sais, on donne à la bibliothèque de Montmagny, qui ont une unité mobile qui va dans, comme à Monseigneur de Chênes, pour offrir de la lecture à toutes les semaines. Donc, c'est une des œuvres, des cadeaux de l'Arbre de Noël, qui est pour des enfants qui sont en difficulté, qui sont suivis par soit la DPJ ou les services sociaux. Donc, il y a des livres qui leur sont donnés. Le club est très impliqué dans la communauté. Peut-être que ça ne paraît pas tout le temps dans, mais je veux dire, à la base, où est-ce que les services sont nécessaires, bien, le Club Lyon est là. Moi, je me souviens de la surfaceuse qu'il y avait à l'Arena de Montmagny pendant, je ne sais pas combien d'années. C'est le Club Lyon qui avait payé la surfaceuse. Exactement. Dans le temps que ce n'était pas la mode d'avoir des hommes boigniers efficaces, bien, ça permettait, je m'en rappelle aussi, d'avoir un temps de glace plus efficace, une meilleure qualité de glace en collaboration avec la Ville de Montmagny. La mission que se donne réellement le Club Lyon, c'est quoi exactement? C'est, bon, est-ce que, d'abord, est-ce que c'est local ou est-ce que chaque Club Lyon a sa mission ou encore c'est le Club Lyon international qui… Bien, on a des missions globales ensemble. Je veux dire, il y a des choses qu'on a des demandes mais qu'on ne voit pas parce que ce n'est pas dans ce que les… les valeurs du Club, mais aussi parce qu'il y en a d'autres. Je prends les optimistes où est-ce que c'est la jeunesse. Bien, eux autres, ils vont vraiment plus fort là-dedans, fait qu'on les laisse aller. Tu sais, chacun, on a notre créneau qui répond à des besoins. OK. On sait que le cocktail Monaco, c'était la principale activité, là. C'est plus d'une vingtaine de mille qu'on allait chercher à chaque année, mais là, depuis deux ans, il n'y avait plus ces entrées de fonds-là. Oui. Est-ce que ça fragilise le Club Lyon? Non, parce qu'il y a une bonne gestion qui est faite des fonds et pour avoir… À voir, on a aidé la Maison d'Hélène, on a aidé pour des équipements médicaux qui manquaient dans la dernière année, juste avant la pandémie. On a collaboré avec eux autres pour l'achat, exemple, on appelle ça un pouce-serein. C'est quelque chose qui donne la médication en petites gouttes au lieu de… Ça fait que ça permet de donner la morphine aux d'autres produits. Et c'est plusieurs milieux de dollars, ces équipements-là. Donc, le Club Lyon a donné… Bon, il y avait un besoin parce qu'il y avait un ou deux pouces-serein pour l'ensemble. Ça fait que ça permettait de leur donner du matériel supplémentaire. Ça fait qu'on écoute les besoins. On va beaucoup vers les personnes âgées. D'où notre prochaine campagne. Je ne vendrai pas le scope officiel, mais ça va vraiment toucher les personnes qui sont dans le besoin de la région pour les personnes âgées qui sont seules. OK. Donc, il y a quoi qui s'en vient? Vous allez faire une annonce bientôt? Oui. Début juin, il y a une annonce qui va se faire avec nos partenaires qui va montrer vraiment l'implication du Club Lyon. OK. Donc, c'est lundi, la date? Oui, la date butoir parce qu'il faut les commander. C'est pas… C'est lundi prochain. OK. Donc, c'est par Facebook. Est-ce qu'on peut… Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone qu'on peut composer si jamais les gens ne veulent plus d'informations? Oui, on va contacter. On n'a pas de secrétariat, on n'a pas de siège, tu sais, qu'on peut… Parce que l'argent est donné pour la cause et non, on ne la paye pas en secrétariat. Mais en contactant par le Messenger du Facebook, nous autres, il y a des membres qui vont les contacter et qu'on va pouvoir répondre à leurs besoins. OK. Là, vous avez sûrement reconnu, on a dit, président du Club Lyon, mais il est aussi pharmacien propriétaire de Jean Coutu à Montmagny. Et je ne pouvais pas te recevoir sans te parler, parce qu'on se connaît quand même très bien. Comment ça va, la vaccination? Parce que maintenant, vous offrez chez vous la vaccination. Comment ça se passe? Pour moi, j'ai eu l'occasion de travailler un peu, parce qu'on a une télévision, c'est ma TV, dans la salle d'attente chez Jean Coutu. Comment ça va, la vaccination? Est-ce que ça a répondu à un besoin, le fait que les pharmacies offrent ce service-là? Oui. Est-ce que les gens ont bien répondu? Très bien répondu. On a vraiment des journées chargées. On fonctionne via Clique Santé, comme la vaccination qui se passe aussi à Loiselière ou à d'autres sites chez Daniel. Nous autres, dans le mois, je comptais, je m'attendais à la question un petit peu. Et on a vacciné, dans le dernier mois, près de 600 personnes. Donc, tu sais, parce qu'on y va, on n'a pas des salles d'attente et des équipes. Tu sais, c'est un pharmacien avec une technicienne qui reçoit, puis quelqu'un qui fait le ménage entre chaque personne. Donc, c'est des petites équipes. On voit une personne aux 10 minutes. Donc, ça nous permet, puis pour gérer le 15 minutes d'attente. Donc, on y va vraiment. C'est des bonnes journées, des bonnes après-midi. On ne s'attendait pas à en faire autant. Mais on n'est pas loin de 612 qui est 600 personnes. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Mais déjà, avec ce que vous avez à faire comme travail, comme pharmacien, est-ce que ça demandait du personnel supplémentaire? Oui. Oui? Oui. Il faut libérer. OK. C'est une infirmière à temps plein qui prend de personnes. Bien, l'infirmière Guylaine s'occupe, mais aussi elle a son ouvrage. Donc, c'est beaucoup des pharmaciens qui vont libérer chacun notre tour. On est cinq pharmaciens vaccinateurs chez nous. Donc, chacun notre tour, on prend un quart de travail et puis on fait un après-midi, un avant-midi et on se remplace. Donc, ça permet de vacciner même sur l'heure du midi. On n'arrête jamais quand on ouvre des vaccins parce qu'on a des heures. Une fois qu'on ouvre une fiole, on a tant d'heures pour la passer. Sinon, elle est perdue et on ne veut pas perdre de dose. OK. Pourquoi avoir ajouté les pharmacies? Est-ce que les centres, comme ici à L'Oiseulière, c'est quoi? Il y avait trop de demandes et le fait où c'est encore vos clients, c'est plus à proximité pour vos clients? C'était quoi l'objectif visé? Bien, dépendamment des personnes, il y a des personnes qui vont choisir un service de proximité. Donc, parce que moi, depuis le mois de janvier, je vaccine aux deux endroits. J'ai été faire du RPA. Je me suis mis à « Je contribue » pour aller donner un coup de main aussi au système O6. Ça fait que ça m'a permis, dès janvier, de me promener dans les résidences de personnes âgées, aller vacciner directement nos aînés. Et puis ensuite, j'ai allé faire des journées, une journée semaine environ à L'Oiseulière. Donc, voir la mécanique, comment ça marche. Et puis aussi, puis là, quand on est rentré, vu que je ne suis pas seul à vacciner, mon équipe est dédiée à ça. Ça nous permet de s'impliquer auprès de la population. Et il y en a qui nous ont dit « Moi, je ne serais jamais allé dans un lieu public ». Il y en a qui n'aiment pas ça, se sentir, faire la file, puis d'être… il y a mieux le service de proximité. Donc, c'est deux options qui… c'est les mêmes vaccins, je veux dire. À L'Oiseulière, il y a du Pfizer, du Moderna. Chez nous, c'est du Moderna, du Astra. Du Astra et toi, il est offert aux deux places. Donc là, il n'y a plus d'Astra. Le gouvernement l'a cessé. Mais ça permettait d'offrir des services à la population. Ça répondait à un besoin? Oui, ça répondait à un besoin. Puis Vincent, Saint-François le fait, Alilette, je veux dire, je parle de mes confrères aussi qui font un travail incroyable. Donc, je pense que tout le monde est bien servi. C'est la population qui est mieux servi. Comment tu as trouvé l'expérience? Bien, moi, j'adore. Oui? Oui, puis ça nous fait… Parce que c'est quand même spécial. Ce n'est pas le genre de service que vous donnez normalement. Bien, depuis l'automne, on l'offre. Je veux dire, la campagne qui est pipale, on l'a faite. Je veux dire, les formations ont été formées à partir de septembre l'année passée. Pour les vaccinations anti-grippales, le COVID, on n'en parlait pas encore. On n'avait pas le droit. Mais je veux dire, parce qu'on n'est formé pas juste pour faire l'acte d'injecter, parce que ça, c'est des injecteurs, mais les pharmaciens sont là pour évaluer le risque avec les médications, la santé et stopper une personne. Non, ce n'est pas pour toi et on voit pour d'autres choses. C'est l'évaluation du risque. C'est là que le pharmacien prend toute son importance. Je voyais la salle d'attente qui est avec les plexiglas. Tout est vraiment très bien organisé pour la protection des gens. Oui, François, chez Plastic Blindes, on a créé avec lui vraiment un environnement qui se prête bien à ça. Comme pharmacien, comment vous avez vécu ça à quelques secondes, cette pandémie-là? Comment tu résumerais ça? Parce qu'on était en train de s'en sortir, on avait des bonnes nouvelles. Comment, comme pharmacien, tu as vécu cette expérience-là? Comme pharmacien, il fallait supporter les clients, donner des réponses. Supporter aussi, ce n'est pas parce qu'on travaille dans une pharmacie qu'on était prêt à ça. Il y en a qui étaient plus nerveux, plus stressés, qui avaient des questions. Donc, pendant un grand bout de temps au début de la pandémie, pendant plusieurs mois, on se rencontrait tous les matins. On faisait une rencontre avec les employés, on répondait aux questions, on analysait ce que le Dr Arruda disait quotidiennement et M. Legault pour avoir les vraies informations, se dire pourquoi on avait commencé, nous autres, à porter le masque avant que ça soit obligatoire pour protéger. Parce qu'on a des personnes qui ont le cancer, des personnes qui font des infections rapidement. Donc, je leur expliquais aux employés qu'il fallait tenir nos normes élevées. Juste en désinfection totale de la pharmacie, cinq fois par jour, c'est quelque chose à mettre en place. Ça fait que merci en passant à tout mon personnel. Bravo pour votre beau travail, parce que c'est quand même le fait que vous vous impliquez, les pharmaciens propriétaires, je pense que ça contribue au succès qu'on connaît avec la vaccination. Ça permet à l'économie de continuer à rouler et répondre aux besoins du monde. Jean, on rappelle pour les pizzas, on a jusqu'à lundi prochain, c'est le 24 mai, c'est la fête des Patriotes, donc jusqu'au 24 mai sur la page Facebook du Club Lyon-Montmagny. Oui, écrivez là-dessus, on va vous contacter, et puis parle le Messenger si vous voulez être en privé, et puis on va vous contacter personnellement pour vous organiser ça. Donc, 30 $ pour une pizza et deux breuvages, ou 55 $ pour deux pizzas et quatre breuvages, c'est pas une bonne chose, c'est pas le Club Lyon-Montmagny. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Jean-Thibault, qui est pharmacien propriétaire de Jean Coutu, mais aussi président du Club Lyon-Montmagny. Merci beaucoup. Merci à toi. On s'arrête dans quelques instants. Les grands titres de l'actualité avec José Choucy. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny. Une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Merci à toi.